Musique 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 Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous Bonjour monsieur Alors, vous êtes monsieur Gaïman C'est bien ça oui, Neil Gaïman C'est toujours plus sympa que gros Godile J'ai pas compris Parce que c'est de l'humour de haute voltige ça mon petit père, je suis très drôle C'est l'auteur du portrait de Christian Grey qui me l'a dit Vous, vous avez rencontré Oscar Wilde ? Tout à fait ! En 1889 Vous ne faites pas votre âge ? J'ai une excellente crème de jour Mais du coup vous avez quel âge exactement ? Oui ! D'accord Donc parlez-moi de votre truc là Oui, Coraline ! Oui voilà, Caroline Non, c'est Coraline ! Oui, c'est ce que je dis Caroline ! Non, c'est Coraline Avec Co en premier ! Oui, c'est comme le prénom ! Oui, voilà ! Bon ben voilà, ben Caroline ! Non, l'autre prénom ! Quoi le prénom ? Ben Jennifer ? Non ! Non, c'est pas Jennifer C'est Coraline, le prénom qui commence par Co qui continue par A et qui finit par Lynn Caroline ! Bon, mon premier est un instrument avant de la famille des cuivres tout enroulé sur lui-même Le corps ! Bien ! Mon second est la chanson la plus célèbre de Christophe Aline ! Exactement ! Mon tout est le nom de mon livre ! De grandes expériences ! Je suis pas très bon à ce jeu-là ! Bon bref, aucune importance ! Tout commence quand la famille de Coraline déménage dans une nouvelle maison ! Oui ! Oui, c'est généralement là où les gens déménagent ! Aucun intérêt de déménager dans son ancienne maison si vous voulez mon avis, c'est une perte de temps considérable ! Elle découvre donc ses voisins il y a Mlle Spink et Forcible deux anciennes comédiennes qui passent leur temps à raconter des anecdotes de leur vie passée entourées de fox terriers et son voisin du dessus, M. Bobinski qui lui essaye de monter un numéro de cirque avec des souris savantes Diriez-vous qu'il s'agit d'un voisinage atypique ? Oui, sans doute, oui ! D'accord ! Oui, non, c'est pour savoir où est-ce que je me situe si vous voulez, parce que, bon, si vous voulez, l'entretien se passait bien, puis d'un coup vous commencez à me parler d'être entouré de fox terriers... Oui, j'ai conscience que c'est cocasse ! C'est cocasse ! Voilà, c'est ça ! J'étais en train de me dire Est-ce que j'appelle la police ? Suis-je en danger ? Oui, on ne sait pas ! Non, non, pas du tout, c'est juste un petit conte pour enfants, voilà, avec des fox terriers, des souris... Oui, oui, voilà ! Et un chat qui parle aussi ! Bien sûr ! Tout est toujours meilleur avec un chat qui parle, hein ! Pas vrai, Mouboule ? Je rigueule ! Il est facétieux ! Donc, cette maison... Oui, et elle trouve surtout une porte qui mène sur un mur aux briques ! Ouais, niveau architecture, c'est moyen ! Bah, c'est bizarre, surtout ! Oui, comme si quelqu'un avait condamné la porte ! Oui, 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 bien sûr ! D'accord ! Mais, alors qu'on lui a conseillé de ne pas passer cette porte, elle la rouvre, et cette fois-ci, il n'y a plus de mur. Je sens que je vais finir par comprendre ! Poursuivez ! D'accord, donc, derrière la porte, il y a un long couloir qui mène à une dimension alternative. Ah, je connais, c'est très à la mode, les dimensions alternatives ! Euh, je ne crois pas, non, nous sommes en 2001... Ah oui, non, alors c'est pas du tout à la mode, le multivers en ce moment, alors non, non, non ! Non, ce qui est à la mode en ce moment, c'est... Bah, c'est la télé-réalité ! J'ai envie de mourir tout le temps ! Heureusement, nous avons les livres ! Heureusement, nous avons les livres ! Bien, donc, dans cette autre dimension, elle trouve une version de son père et de sa mère, avec des boutons de couture noir à la place des yeux ! Oh non ! Et aussi, son autre mère est plus pâle, elle est plus grande et plus mince, elle a les cheveux qui bougent tout seul et elle a de longs ongles rouges ! D'accord, donc Caroline se barre en courant ? Bah non, pourquoi ? Bah, parce que c'est terrifiant ! Non, non, bon, elle trouve ça bizarre, mais... Bon, vous savez, dans la vie, parfois, il y a des choses bizarres ! C'est vrai ! Et puis, Coraline préfère vraiment ce monde-là, parce que sa mère lui fait des plats qu'elle aime, comme du poulet et des fruits, par exemple, ses jouets sont animés, Mlle Forcible et Spink font vraiment un spectacle, M. Bobinski a vraiment un cirque de souris, et puis, comme je l'ai déjà mentionné, le chat qui traîne du côté de chez elle dans sa dimension d'origine peut parler dans cette dimension-là. Oh bah, si elle mange du poulet et que le chat parle, oui, j'imagine que ça explique qu'elle oublie que sa mère a des boutons à la place des yeux ! Ah non mais, Coraline finit par prendre peur. Dieu merci ! Quand son autre mère lui propose de rester pour toujours, mais qu'en échange, elle devra accepter de lui donner ses yeux à elle. Et vous savez, en y réfléchissant, je trouve qu'il n'est pas suffisamment question d'énucléation dans la littérature pour enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? De grand malade ! En fait, c'est surtout une métaphore. Oh, me parlez pas de ça, j'ai horreur des insectes ! D'accord. Donc, oui, Coraline finit quand même par prendre peur, disais-je, et elle retourne dans sa dimension, mais elle se rend compte que ses parents ont disparu. sa presti-saucisse. Coraline comprend que c'est un coup de son autre mère, et donc elle retourne dans l'autre monde. Alors attention, l'autre monde s'est déjà pris... Nous sommes toujours en 2001. Ah oui, pardon, non, c'est vrai, bon, du coup c'est pas encore déjà pris. Donc l'autre mère repropose à Coraline de rester pour toujours, mais comme elle refuse, elle l'enferme derrière un miroir. Ce qui est une excellente façon de la faire rester pour toujours quand on y va. Oui, mais faut qu'elle le veuille, c'est pas pareil. Et donc derrière le miroir, Coraline rencontre les âmes de trois jeunes enfants que l'autre mère a laissé mourir après s'en être désintéressée. Ah, les réjouissances ne connaissent donc aucune fin, putain de... Et ils sont prisonniers de ce monde que l'autre mère a créé pour attirer Coraline parce qu'ils y ont perdu leur âme. Et pourquoi pas ? Coraline parvient à duper l'autre mère en lui proposant un jeu. Si elle retrouve les âmes des trois enfants, elle devra les laisser partir, elle aussi, et ses parents. Pourquoi elle accepterait ? Et bah parce qu'elle adore les jeux et les défis. Attends, attends, elle a créé tout un monde pour leurrer Caroline. Pourquoi elle accepterait les règles de ce jeu-là ? Et bah parce que c'est le chat qui l'a dit. Ouais, je vois, j'ai activé votre carte piège. Mais en réalité, vous avez raison, l'autre mère n'a aucune intention de respecter sa part du marché. Ah là 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 là, on peut jamais faire confiance à un double maléfique de ses proches avec des ustensiles de couture à la place des organes sensoriels, et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Mais Coraline a un plan. À la bonne heure ! Après avoir trouvé les âmes des enfants, et puis après avoir compris que ses parents sont dans la boule à neige, sur la cheminée, parce que cette boule à neige n'existe pas dans sa dimension d'origine. Ah, elle est futée. Coraline dit à l'autre mère qu'elle sait que ses parents sont prisonniers dans le couloir qui sépare leur de monde. Bah non, vous venez de dire qu'ils étaient dans la boule à neige. Et elle se précipite dans le passage. Alors, ces animaux m'inspirent la plus profonde antipathie, hein, soyons bien clair. Mais quand même, je dirais que ça se fait pas trop de lancer des chats. Oui, bah là en l'occurrence, sa vie, celle de ses parents et celle de trois enfants sont en jeu. Certes, mais les chats ne sont pas des armes. C'est vrai. Ce sont des ennemis. Des suppôts du diable. Des engences maléfiques. Ce sont des trous du cul qu'il devrait arrêter d'exhiber autant d'ailleurs. Mais c'est pas une raison pour les jeter à la gueule des gens. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, Coraline parvient donc à emprunter le couloir avec les âmes des trois enfants, avec les âmes des fantômes des trois enfants, avec ses parents et avec le chat. Mais l'autre mère est juste derrière elle. Donc, elle arrive in extremis à rejoindre sa chambre et puis elle referme la porte sur le poignet de l'autre mère, ce qui lui tranche la main. Vous avez un sérieux problème. Donc, tout est bien qui finit bien. Oui, oui, les trois enfants sont toujours morts. L'autre mère ne pourra plus jamais lasser ses chaussures. Tout est merveilleux. Mais ce n'est pas fini. Voilà, non, c'est pas fini. Parce que la main de l'autre mère est toujours vivante. Et bien sûr qu'elle est toujours vivante. Et elle veut récupérer la clé de la porte. Mais n'est-ce pas ce que veulent toutes les mains ? Mais Coraline lui tend là encore un piège. Elle dit à la main qu'elle sait que les parents se trouvent dans le couloir. Ah bah non, là pour le coup, ce piège ne fonctionnerait pas. Non, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Faisons preuve d'un peu de logique et de bon sens dans cette histoire d'enfants qui perdent leurs âmes et de boutons à la place des yeux. Donc, Coraline va faire semblant d'aller faire un pique-nique. Évidemment ! Elle va aller au vieux puits dont je parle au début du livre. Ouais, vous avez oublié de le mentionner mais c'est pas grave. Donc il y a un vieux puits maintenant. Est-ce qu'il y a des fox terriers dans le vieux puits ? Non, il y a de l'eau. Eh bah c'est limite un peu décevant du coup. Donc Coraline met une nappe sur le puits pour que ça ressemble à une étape de pique-nique. Et la main saute dessus et elle tombe et Coraline referme le puits. Et... Et du coup, la main se noua. Et... Il faut qu'elle dorme bien parce que le lendemain, il y a école. Vous êtes complètement cinglé, monsieur. Et elle entend la musique du cirque... Foutez le camp de mon bureau ! Allô ? Allô, ouais, c'est toujours moi, ouais. Ah bah tu devrais commencer à avoir l'habitude depuis le temps, je t'appelle à la fin de tous mes rendez-vous. Non, je pense pas que les viewers aient des théories sur ton identité. Non, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils présument que t'es un moyen narratif pour que je puisse me tromper sur le titre de l'oeuvre et le résumé de l'histoire à la fin des épisodes. Ouais, ouais, ouais. Neil Galligator, le gars, ouais. Et alors, attends, il m'a donné un moyen mnémotechnique. Euh... Tu bats les mots bleus ? Bah écoute. Des fox terriers, des souris, euh... Des yeux arrachés, des enfants morts, des mains tranchées, euh... Un conte pour enfants. Ouais. Non, bah c'est ce que je lui ai dit. C'est... Ça, ça marchera jamais. 20 ans plus tard ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Vous pouvez retrouver Coraline de Neil Gaiman, prix Hugo et prix Nebula du meilleur roman court, et prix Bram Stoker de la meilleure oeuvre pour jeunes lecteurs en 2003, dans une librairie près de chez vous en utilisant le lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501